Bonsoir à tous, là je vais vous présenter une petite vidéo où justement je vais montrer un petit peu à quoi ressemble le jeu Dead Island qui est sorti au début du mois de septembre donc ça fait un peu plus d'un mois, donc pour ceux qui ne connaissent pas c'est un jeu de zombie, enfin de zombie si on peut dire ça nous met dans le contexte d'une sorte de FPS avec un aspect jeu de rôle vu qu'on peut monter le niveau nous sommes perdus sur une île paradisiaque et en fait on se retrouve attaqués par des zombies donc je ne vais pas vous faire voir le début du jeu, je vais vous faire voir où j'en suis à peu près sachant que j'ai déjà fini le jeu une fois avec un personnage, je le fais avec un autre là qui est une fille qui préfère utiliser des armes coupantes, tranchantes comme on dit donc ça donne des bonus à la montée de niveau pour ces armes entre autres donc on va voir tout de suite ce qu'on peut tirer donc j'espère que je ne vais pas trop ramer en même temps que je filme voilà on va regarder ce qu'il y a dans le placard donc j'ai trouvé des pièces de moteur, c'est sympathique hop, on va descendre donc je vais regarder les quêtes que j'ai à faire donc en l'occurrence je vais regarder si j'en ai qui sont pas loin on va essayer de retrouver l'ours en peluche d'âne donc on n'est pas à côté, donc on va se dépêcher on court, on court pour ceux qui ne savent pas, la barre bleue qu'on voit au centre de l'écran c'est la barre d'endurance celle qui nous permet d'effectuer des actions comme courir ou attaquer les zombies donc bien sûr, oui, le jeu est assez gore il ne faut pas se leurrer on peut donner des coups de pied bon, cette vidéo n'est pas vraiment une vidéo de test pour vous expliquer les mécanismes du jeu parce que le jeu est sorti il y a assez longtemps mais on va dire que c'est une petite vidéo de gameplay comme ça pour s'amuser donc je suis sur la minimap en bas à droite la route que je dois prendre bon, il faut savoir que les armes tranchantes sont assez efficaces et peuvent trancher des membres mais en contrepartie elles sont moins résistantes bon, j'ai perdu un objet, c'est pas grave on trouve assez largement des objets dans ce jeu pas besoin de s'embêter ce qu'il y a c'est qu'il faut surtout les réparer on ne perd pas les objets ils deviennent juste quasiment inutilisables mais on peut les réparer dans un atelier au moindre moment donc là je dois trouver un ours en peluche pour une fille que j'ai trouvé terrorisée dans un bungalow ah, je me rapproche il semble y avoir beaucoup de monde ici allez viens là, hop là coupage de tête en direct live hop, celle-là je ne l'avais pas vue ils m'ont joué à la traître là je n'avais pas vu qu'il y avait autant de monde donc là c'est une sorte de mini-jeu pour nous faire un joli couteau bon, niveau 14 je ne pourrais pas l'utiliser maintenant mais j'espère qu'il n'y a pas de zombies dans le coin ça a l'air d'aller alors, qu'est-ce qu'on a de beau ? de l'argent, ça sert toujours comme tu dis ma cocotte eh ben on entend un paquet de mouches qui traînent on va ouvrir ici il est un peu fou il va pouvoir récupérer son couteau il est complètement pété ah là, j'ai l'ours en bluche je vais pouvoir aller le rendre pas à côté par contre je vais regarder si j'aurais pas une autre quête dans le coin ouais, celle-là est plus près on va aller faire celle-là voilà, il faut même que je passe par derrière ah mais c'est vrai, j'ai piqué un couteau là donc ça va mon arme abîmée, c'est pas celle que j'ai d'équiper on m'arrange, bien voilà, un petit zombie hop, tiens, ça t'amuse ? je vais me faire peur comme ça oh mince, j'avais pas vu qu'il y en avait un autre derrière allez, hop, hop, il n'y en reste pas d'autres il ne m'as plus beaucoup de vie il faudrait que je trouve des canettes pour me redonner je vais buter celui-là qui me gênera sûrement on a un autre dans le dos et bon, je vais pouvoir boire un coup tranquille allez, on a envie de se désaltérer on en a besoin on attend bien les mouches qui volent on a un gros pas beau là boisson énergisante alors, est-ce que c'est celui-là qu'il faut que je bute ? non, je crois pas alors, je vais le laisser tranquille donc là, vous voyez, par exemple, j'ai plus du tout d'endurance donc je me suis pris un coup qui m'a mis à terre il y avait un paquet de monde ici il va en rester quelqu'un ça va, les autres sont loin on va buter celui-là hop là ah, donc voilà, montée de niveau, ça tombe bien donc on récupère automatiquement tous ses points de vie donc on va voir qu'est-ce que je peux améliorer ? je vais améliorer la durabilité justement de mes armes parce que c'est ce qui casse vite donc j'en ai un peu marre toujours un petit coup de pied pour vérifier qu'ils soient morts les gens ça fait pas de mal récupérer les boîtes de conserve on peut en avoir besoin ah, erreur, c'est pas ça que je voulais faire l'alcool, on va le laisser, on n'est pas des poivreaux voilà, il faut suivre le sang je vais voir ce que j'ai comme arme qui est meilleure que ça ah bah voilà voilà, une petite faux celle-là, elle va me faire beaucoup plus mal voilà, donc une quête qui ne me plaît pas beaucoup parce que je l'ai déjà faite et en fait il y a un léger bug dans les escaliers par moments qui nous empêche de monter ou descendre donc on va voir si j'ai le bug quand je reviendrai donc il est où celui que je dois me faire ? et au fond, super cool de temps en temps on arrive à leur couper la tête ah bah voilà je ne sais pas couper la tête mais je me suis pas mal démerdé on va farfouiller dans les poubelles histoire qu'on trouve des accessoires pour pouvoir booster nos pouvoir booster nos armes et les modifier par la suite bon allez, maintenant on va essayer de plus dur, remonter eh bah j'ai pas eu le bug j'ai bien de la chance parce que la première fois c'est devenu impossible pour moi de remonter c'était hyper chiant j'ai bien la bonne quête activée pour aller retourner voir le mec qui m'a donné la quête tiens toi, hop tu ne m'en rendras plus le temps que je cours allez, vas-y poulette on va y arriver tu tiens le bombeau mince allez, allez, allez on voit que ça va faire bon l'avantage du jeu c'est que toute cette journée on n'a pas une gestion de temps jour-nuit donc on a moins de crainte à avoir de se retrouver coincé dehors en pleine nuit alors, voilà, je suis arrivé à mon donneur de quête on y va amigo, je te suis allez, viens, viens, viens alors, il demande qu'on trouve le coffre bon on va piquer le pognon d'abord il y a quoi d'autre pas grand chose c'est bon, j'ai trouvé le coffre pour lui c'est bon, j'ai trouvé le coffre pour lui c'est bon, j'ai trouvé le coffre pour lui et il me donne de l'argent parfait amis, peux-tu m'aider là-bas ? si tu veux, oui c'est bon, j'ai trouvé le coffre pour lui donc on va terminer par ça à mon avis, le ramener jusqu'à notre base de survivants et après je pense que ce sera tout ça vous permettra de voir à peu près à quoi ressemble le jeu sachant qu'on peut avoir aussi des armes à feu mais que là je suis pas assez avancé pour les avoir ah, là voilà ça c'est des infectés qui viennent sur vous en courant voilà, l'alcool c'est bon ça m'en a pas équipé parce que c'est le problème c'est qu'automatiquement quand vous prenez de l'alcool vous vous retrouvez avec souvent et bien une belle décapitation en direct un petit truc on va récupérer même si j'utilise pas trop parce que c'est pas avec ça que mes compétences sont les meilleures mais bon celui-là est pas du tout abîmé alors je vais le garder je vais continuer mon boulot d'escorte vous voyez, en un coup presque j'arrivais à détruire enfin à tuer les autres zombies mais là, avec ça allez, je vais repasser avec un hachoir bien sûr, lui il faut qu'il passe le plus près possible des zombies tant qu'à faire un espèce d'idiot c'est pas grave et bien j'en entends qu'ils vont arriver en courant voilà, encore des infectés tiens ça t'amuse de faire part à mon copain hop tiens lui pendant ce temps il m'attend pas tant qu'à faire l'esprit d'équipe il connaît pas et puis il court vas-y, vas-y un peu comme une tafiole d'ailleurs j'ai rien contre ces géants là mais c'est une expression allez, allez Omar vas-y vas-y Omar ah bah bien sûr là on est dans l'escalier il n'y a personne mais il courrait pas surtout pas ne te presse pas petit vas-y doucement allez, allez aller, allez, allez on y va on y va cours Forest cours Forest Omar on va dire qu'on a quelques encabeurs de la base et il peut pas se dépêcher à sa place dans la vraie vie je prendrai mes jambes à mon cou pour vite dépasser ce gris et être sauvé allez, vas-y Omar bah voilà t'as su faire parfait on va refermer derrière lui tant qu'à faire et valider la quête un petit revolver tu as justement qui me donne je peux pas encore m'en équiper étant donné que je suis pas assez haut niveau mais c'est déjà pas mal bon bah écoutez j'espère que cette petite vidéo de démonstration un petit peu vous a plu et si nécessaire j'en ferai une ou deux pour vous faire voir la suite si ça vous intéresse allez, bah à bientôt tout le monde et bonne soirée c'est parti c'est parti c'est parti